Le développement Le monde entier se lance dans une course sans fin, la course au développement. Qu'en est-il de la position de la République centrafricaine par rapport à cette course au développement ? La République centrafricaine située au cœur du continent africain avec une population de plus de 5 millions d'habitants pour une superficie de 623 000 km². Le pays est partagé entre savane et forêt équatoriale et connaît pour l'essentiel un climat tropical. La République centrafricaine dispose par ailleurs de nombreuses ressources naturelles, notamment l'urianon, l'or, les diamants, le pétrole, etc. Le pays a eu à sa tête différents régimes autoritaires, notamment celui de Barthélémy Boganda. Barthélémy Boganda est un homme politique centrafricain et français connu pour ses dessins panafricains concernant l'Afrique centrale. En République centrafricaine, Boganda a été érigé en père fondateur de la nation lors de l'indépendance en 1960 à laquelle il a été contribué en tant qu'éphémère premier président de 1958 en 1959. En 1958, sous son impulsion, le territoire français de Loubanguichari est transformé en un état baptisé république centrafricaine qu'il dote d'un drapeau, d'une devise et d'un hymne conçu originellement pour l'Afrique équatoriale française. David Daco est un homme politique centrafricain qui fut président du gouvernement centrafricain de 1959 à 1960, puis président de la République centrafricaine à deux reprises, de 1960 à 1966 et de 1979 à 1981. Président avant, puis après le régime de Bokassa. Il met en place la deuxième république centrafricaine au lendemain de l'abolition de l'Empire en 1979. Cependant, le pays est agité et Daco est content de démissionner pour un coup d'état en 1981. Il s'écarte alors progressivement de sa vie politique. Jean Bédel Bokassa Bokassa est un homme d'état et un militaire centrafricain qui fut le deuxième président de la République centrafricaine à partir de 1966 à la suite d'un coup d'état de la Sainte-Sylvestre avant de se proclamer empereur sous le nom de Bokassa Premier en 1976. André Kolingba André Kolingba est un général et homme politique centrafricain qui dirigeait la République centrafricaine d'une main des fers de 1981 à 1993. Autoritaire, il quitte le pouvoir en 1993 après un échec électoral et un nouveau coup d'état. Après plusieurs tentatives, il ne parvient pas à retourner au pouvoir. Ange Félix Patassé Ange Félix Patassé est un homme d'état centrafricain né à Pahoua 25 janvier 1957. Il fut premier ministre de 1976 à 1978 durant règne Jean Bédel Bokassa, président de la République de 1993 à 2003. Il a été renversé par le coup d'état orchestré par François Bozizier. Bozizier est un homme d'état centrafricain, président de la République depuis le coup d'état de 15 mars 2003 qu'il a porté au pouvoir. Il est renversé le 24 mars 2013 et s'enfuit au Cameroun. Il est un soutien de la rébellion de la coalition des patriotes pour le changement depuis 2020. Après le départ de celui-ci, il a eu plusieurs autres personnalités qui ont assumé l'intérim jusqu'à la prise du pouvoir par Faustin-Arconge-Poilera. Les mauvaises politiques des dirigeants précédents ont conduit le pays dans le chaos en chaos jusqu'à entraîner le génocide du 24 mars 2013 orchestré par des terroristes de la Séléka. Par la suite de l'intervention de différentes forces étrangères, le pays a pu reprendre son souffle. Affaibli militairement, le pays avait des difficultés de se débarrasser des terroristes qui ne cessent de défier le pouvoir en place et compromettre son développement. Son Excellence Faustin-Arconge-Poilera, l'actuel président de la République centrafricaine, élu par la volonté du peuple depuis 30 mars 2016, a mis en place une politique jamais vue depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il a misé sur la reconstruction de l'armée qui aujourd'hui est considérée comme une parmi les plus puissantes en Afrique. Il n'y a pas de paix sans sécurité. Pour pallier à ce problème, le président centrafricain a totalement réponsé le renforcement de la capacité des FSI, forces de sécurité intérieures, et qui sont désormais efficaces dans la protection du peuple. Maintenant que la paix durable est à portée de vue, la RCA se résulte à rejoindre la grande course, la course au développement. La République centrafricaine, enfin en chantier. La France La France La France ... ...